Jean Chrétien et Roger Moquin ont tous deux des problèmes de symétrie. En tout cas, on est à manger de faire du bouche à règles, nous autres. Mais leur ressemblance ne s'arrête pas là. Jean Chrétien est toujours prêt à donner un coup de main aux travailleurs. Je voudrais vous dire... Roger Moquin aussi. Oh, oh, oh! Je vais vous aider! Vous voyez, c'est bon. Tiens, ça va être moins pésant. La star va aller aider au livreur de chips. Doté d'une grande dextérité, Jean Chrétien est capable de jongler avec 10 oignons à la fois. Quant à Roger, il peut jongler avec 500 petits poids de catégorie A. Tiens, on est mille dans les mains. Il n'y a rien là, emmenez-en des défis. Ah, il y a eu mes orteils. Jean Chrétien n'a rien perdu de son coeur d'enfant. Et il le prouve en jouant comme eux et avec eux. De son côté, Roger a inventé un nouveau jeu. Ça s'appelle le dentier à Roger. Gris! 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 Pas grave. Tu étais Jean Chrétien. Tu gagnerais. Jean Chrétien savait pas trop quoi faire avec les hélicoptères. Pour Roger, aucune hésitation. Voyez même ça, les hélicoptères! Tiens! On fait du bon régoût avec ça. Jean Chrétien assiste à tirer les faveurs de l'électorat féminin par de brillants mots d'esprit. En toutes circonstances, surtout la journée des élections, soyez tous de bonnes chrétiennes. Soyez tous de bonnes moquines! Jean Chrétien va même jusqu'à s'acheter un chapeau de cowboy pour plaire à la population. Roger Moquin aussi porte un chapeau de cowboy, surtout lorsqu'il doit approcher une picouille. En conclusion, Jean Chrétien est un homme intègre et honnête qui n'a pas peur de montrer qu'il est humain, même lorsqu'il passe à la télévision. Quant à Roger... Non, merci! Je fais pas ça à la télé, moi! Et c'est probablement pour cette raison que Jean Chrétien est premier ministre et pas Roger Moquin. Pi, c'est bien de valeur pour les visaux! C'était une analyse de Giné Robidoux.